Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les Verseaux pour le tirage du mois de février 2024 au niveau sentimental. Alors les petits Verseaux, j'espère qu'on est en forme, on est en plein, on est chez vous quoi les Verseaux, on a ce pluton en Verseaux, donc ça secoue dans tous les sens, moi je le vois en guidance privée, ça secoue, ça bouge. Alors les Verseaux, pour tout vous dire, parce que je ne vous cache rien, j'avais commencé votre tirage et tout a coupé. Donc on parlait d'amour, on parlait d'indépendance, on parlait de se libérer, de retrouver son indépendance, que ce soit sortir de l'indépendance affective autant que son indépendance financière. Donc effectivement c'était des messages quand même que je devais vous faire passer puisque le tirage a coupé et que je recommence. On y va les Verseaux, donc pour toi en signe solaire, ascendant lune ou encore Vénus en Verseaux, rappelle-toi toujours de garder ton discernement puisque ce n'est pas une promesse, c'est général, collectif. Allez, on commence avec le ride, n'importe quoi, c'est quoi comme tarot, je ne sais plus. Le rideur, oui, n'importe quoi. Allez, on y va Verseaux, février 2024. Alors on est déjà dedans, ça peut être ton énergie là, ça peut être ce qui vient vers toi, ça peut être tout simplement. Ce que tu dois entendre aussi et ce qui est important à bosser. Allez, on y va Verseaux, sentimentale, je voudrais deux cartes. Nous avons le 5 de Pentacle, retourné. Alors, retourné, oui et non. Le 5 de Pentacle, retourné, c'est que quelque part tu te sens perdu ici. Alors perdu dans la rue avec tes enfants, on n'a plus rien, on s'en paumé complet. Comme il était retourné, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas le cas. Ouais, regarde, quelque part ici avec le 8 de bâton. Alors oui, bien sûr, il y a quelque chose qui te fait souffrir, mais là, il y a quelque chose qui arrive vers toi rapidement, tu vois. Et je pense qu'il va falloir que tu prennes conscience ici, petit Verseaux, que quelque part, c'est peut-être toi qui te mets un petit peu, beaucoup la rate au courbouillon, tu vois ce que je veux dire. Alors, le 5 de Pentacle, c'est la personne qui se sent perdue, démunie, qui se retrouve dans la rue avec plus rien. D'accord, c'est peut-être dans cette vibe ce que tu es, mais elle était retournée. Donc, je pense qu'il va falloir que tu prennes enfin une décision ici, Verseaux, hommes ou femmes, bien sûr, on parle d'énergie. Ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Tu n'es pas vraiment dans cette énergie ici. Tu n'es pas vraiment dans cette situation. C'est-à-dire que toi, tu te sens quelque part, il y a peut-être la fin de ça, tu vois. C'est-à-dire que tu vas prendre à un moment donné une décision qui va juste, et rapidement, tu vas prendre rapidement une décision qui va t'amener justement à sortir, tu vois, de cette énergie dans laquelle tu es. Alors, oui, il y a le chaos. Oui, il y a le chaos, tu vises le chaos. Oui, bien sûr, tu peux être en conflit total avec quelqu'un, mais tu as décidé malgré tout, tu vois, de lutter contre ça. Et très rapidement, on voit dans ce mois de février, les choses vont changer, vont évoluer. Voilà. Donc, effectivement, tu vois, il y a une forme de désordre total dans ta vie ici, de chaos. Mais c'est la fin, quelque part. Le chaos, en fait, quelque part, quand tu le vis, bien sûr, c'est le flip total, mais on te met dans le chaos. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement parce qu'on veut absolument que tu changes certaines choses. On veut quelque part que tu te libères aussi, tu vois. L'idée du chaos, c'est de te dire que derrière ça, ça ne peut être que possible. Et regarde, en dos de deck, je ne voulais pas regarder, tu as la carte du magicien. Ça veut dire que le chaos que tu es en train de vivre va te permettre de construire cette nouvelle vie, tu vois, avec le chiffre 8, qui est donc l'équilibre, qui est donc l'accomplissement. Quelque part, ici, l'univers, il te met dans ce chaos pour que tu puisses justement retrouver cet équilibre. Et tu as tous les outils entre les mains pour le faire. Tu vois, tu as les épées, les bâtons, les coupes et les pentacles. Et ici, tu tiens cette bougie-là ou je ne sais quoi. Et en fait, tu es sur ce début de quelque chose ici. Et le chaos, ça va te permettre justement de t'amener très rapidement ici à ce nouveau départ. Alors, tu peux effectivement avoir peur parce qu'on a toujours peur de partir vers l'inconnu. Mais ce n'est pas comme si tu ne comprenais rien à la vie. Tu sais très bien exactement vers quoi tu veux aller. Et tu vois tous les outils entre les mains. Donc, quelque chose va bouger ici. C'est comme si tu t'ouvrais à un nouveau monde, tu vois. Et tu vas t'exprimer différemment. Tu vas faire les choses complètement différemment. Il y a cette bataille que tu mènes. Tu as des espoirs incroyables. Bon, la rapidité dans laquelle tu vas prendre conscience ici que tu n'es pas dans la rue et tu n'as pas... Attends, laisse-moi que ça vienne. La rapidité avec laquelle tu vas te dire qu'effectivement, le chaos pour toi, il est bénéfique. D'accord ? Donc, il y a de l'amour dans tout ça. Et il y a de l'amour de soi aussi dans tout ça. Ça veut dire que quelque part, c'est te choisir. C'est que le chaos que tu vis, c'est pour que rapidement, tu prennes conscience qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Il faut que tu arrêtes de subir. Il faut que tu arrêtes de penser que tu n'as plus rien. Tu as peut-être cette sensation de ne plus rien avoir parce que tu quittes un endroit. Tu te sépares de quelqu'un ou tu t'es séparé. Toi, tes enfants, tu te retrouves... Tu n'as plus de repères en fait. Repères. Repères. Tu n'as plus de père. Tu es avec un père. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part, tu perds ces repères. Et c'est ça. C'est la prise de conscience très rapidement que la situation dans laquelle tu es est celle que tu es en train de laisser peut-être. Tu as l'impression de ne plus avoir de repères. Parce que le 5 de Pentax, c'est quand on se retrouve, tu vois, on part de chez soi ou on se fait mettre dehors. Parce que quelque part, j'ai envie de te dire que bon, le chaos, c'est important de comprendre que ce chaos dans lequel tu te mets ou que quelqu'un d'autre te met, t'aide justement à relever la tête et à devenir une autre personne et à t'élever et à faire ce qui te plaît réellement. Et là, il y a quelque chose de rapide qui arrive, qui quelque part va te permettre de t'accomplir, de vivre quelque chose de totalement différent. Mais effectivement, tu as beaucoup de choses à lâcher et tu as mené beaucoup de batailles et tu es presque au bout, tu vois, de ce combat. Donc, il y a un nouvel horizon ici, il y a une nouvelle maison, un nouvel endroit, tu vois. Bon, tu vois, encore au loin, peut-être que tu as encore cette rivière à traverser pour arriver au bout. Mais c'est quelque chose de rapide ici. Ouais, je ne peux pas te dire à quel point tout ça s'est effondré. Le bâton là, au moment où j'allais faire les cartes, tout s'est écroulé, tu ne peux même pas imaginer comment. On a envie justement de... Il y a quelque part ce chaos qui arrive vers toi et qui est fatal. Et qui quelque part, tu ne peux pas éviter ça vers soi. Et quelque part, j'ai envie de dire que tu vas sentir que tu n'es pas si perdu que ça, en fait. Tu n'es pas si perdu que ça, en fait. Bon, on continue avec un tarot espagnol. Allez. Verseau. Pour ce mois de février. La force. Ouais, bon, on a beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de doutes. Je pense que c'est toi-même qui rentre dans ces peurs. Tu te sens quelque part un petit peu perdu, tu vois. Et tu as le chakra du plexus solaire qui nous ramène à ce truc de quelque chose qui t'empêche de respirer. T'étouffes, en fait. T'étouffes là où tu es, dans ce que tu fais. Qu'est-ce que j'ai comme signe ? J'ai du lion. Ouais, j'ai du lion. J'ai du lion et on parle du soleil. Bon, il y a un problème d'ego. Ouais, il y a un problème d'ego. Alors, le lion, ça peut être un signe qui fait partie de ton dème. Le lion, ça peut être une énergie en face de toi. Tu peux être face à un signe de feu. Il y a quelque chose. Alors, le huit, c'est quand même le succès. Mais là, c'est retourné. Enfin, c'est ton équilibre. Tu es plutôt en déséquilibre, tu vois. C'est toi qui te mets en bas, en fait. C'est toi qui t'empêches d'avancer. Alors que quelque part, tu n'es pas dans ce signe de pentacle. Tu n'es pas au fond du trou, dans la rue, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne te sens pas capable. Attends, il y en a trop. Tu ne te sens pas capable de compter une situation ici. Et... Ouais, mais c'est à toi, quelque part, de switcher dans tes énergies ici. Tu vois, la carte de la force retournée, c'est que tu manques de confiance en toi, d'estime de toi. En fait, tu ne comprends pas et tu ne prends pas conscience que tu es capable de quelque chose. En fait, tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que tu imagines. Et ça, c'est incroyable. Tu t'auto-sabote. Alors, des prévisionnes. Trois bâtons, c'est... J'ai choisi un bâton ici. Je suis focus là-dessus. D'accord ? Donc, toujours pareil avec l'énergie du soleil. Avec un chakra du troisième oeil, ça veut dire que... Oui, le chakra... Non, oui, le chakra du troisième oeil. Donc, ici, il y a de la clairvoyance chez toi. De toute façon, j'ai envie de te dire, verso, que... Plus connecté que toi, il n'y a pas. En plus, on est en plein... Pour 20 ans, là. Pluton en verso. Donc, tu comprends bien que... Ici, c'est fertile, quoi. Tu planifies, tu fais des prévisions, t'avances. Et c'est pour ça, quelque part, que... Rentre dans cette énergie de trois bâtons. Arrête de douter de tes capacités à aller au bout de ce que tu souhaites réellement accomplir. D'accord ? On te dit, quelque part, que tu as besoin, justement, de retrouver cette confiance en toi. Il y a du bélier aussi dans ton... Peut-être... Le bélier, signe de feu, fonceur, quoi. Tu vois, même pas tu réfléchis. Donc, troisième oeil, bélier. Alors, évidemment, on voit comment ça résonne. Mais, en fait, tu es en train d'expérimenter quelque chose. On voit que tu bosses dur sur toi. Et ça va... Et tu dois faire des choix aussi qui sont importants. Et ce travail énorme que tu fais aussi sur toi, t'aide à voir les choses de façon différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es très, très focus. Il faut que tu sois focus, justement, sur ce que tu veux réellement pour toi. On parle de clairvoyance aussi avec le chakra du troisième oeil. Donc, tu es en train d'élaborer quelque chose ici. Donc, le bélier, c'est des personnes, même au niveau professionnel, tu vois, qui sont détertes, quoi. Je veux dire, voilà, signe de feu, c'est à fond. Donc, ici, tu pars de quelque chose. Il y a un résultat par rapport au choix que tu vas faire, d'accord ? Donc, c'est pour ça que, quelque part... En fait, on a envie de te dire ici que les choix que tu es en train de faire sont bons pour toi, quoi. Donc, quitter une situation... On parle de voyage, de voyage intérieur aussi, de clairvoyance. C'est peut-être dans la clairvoyance, peut-être que tu es très connecté et que tu ressens les choses, tu vois. Alors, fais voir. Il y a celle-là qui est tombée. Ouais. Donc, le pendu. Le pendu, c'est une situation que tu vis actuellement verso. Alors, peut-être que tu te sens bloqué alors que c'est toi qui as les clés, tu vois. Tu te sens un petit peu attrapé, lié à quelque chose. Tu te confines, tu t'auto-limites, en fait, d'accord ? Tu te mets dans l'insécurité, tu te cours de direction, alors que non, tu as la clairvoyance ici. Tu vois, on te dit qu'ici, avec le chakra du troisième oeil, tu as la clairvoyance. Donc, écoute ton intuition. Va vers ton idéal, parce que ça, c'est Neptune. Donc, Neptune, c'est les idéaux et l'intuition. Donc, quelque part, tu te sacrifies. C'est comme si tu te sacrifiais, en fait. Voilà. Et pour qui et pourquoi ? J'ai envie de dire. Arrête de te sacrifier, tu vois, dans ta relation ou dans ta vie tout court au niveau de tes émotions, dans ce que tu veux faire. Ici, tu te sacrifies. Donc, tu as du mal à faire des choix. Tu as du mal à... En fait, tu as la carte du pendu, mais on te dit non, tu n'es pas pendu, en fait. C'est toi qui as la clé, tu vois. Il faut te libérer. Il y a une libération ici. Alors, communion. Alors, on parle d'un cadre de bâton. Donc, tu vois, communion, accomplissement, signe du verso. On parle de la Vénus, donc tout ce qui est amour. Il y a une possibilité ici d'accomplissement, de construction, d'un amour possible. Avec toujours pareil, ton chakra ici. Toujours le même. Alors, attends, non, je dis des conneries. Dans l'expression, tu vois, tu as le chakra borge qui est bloqué. Ça veut dire que tu t'empêches de dire les choses. C'est comme si, quelque part, il y avait trop de non-dits, tu vois. Trop de sacrifices. Tu as trop accepté de choses. Ici, tu vas travailler en équipe. Je te l'ajoute. Tu vas travailler en équipe. Et peut-être que tu te fais aider aussi. Peut-être que tu travailles en équipe avec quelqu'un qui t'aide, quelque part, tu vois. À, comment dire, qui va t'aider à parler, à t'exprimer, qui va te faire sortir d'une forme de mutisme aussi, tu vois. Et tu peux, effectivement, parce que là, on parle de réunion de famille heureuse, tu vois. Donc, quelque part, tu as besoin de sortir d'une situation pour pouvoir construire ailleurs autre chose. Tu vois, il y a des événements, il y a la venue, peut-être, de quelqu'un dans ta vie. Et tu vas sentir quelque chose de constructif, en plus, dans le cadre de bâton. Donc, vraiment, le cadre, c'est la réalisation, tu vois. Tu pars vers la réalisation de quelque chose qui est important pour toi, la communion, la famille, l'unité. Et l'esprit, réellement, de communion, j'en ai une qui s'est retournée, bouge pas. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui t'aide, justement, et tu as la résilience. Donc, tu vois, tu ressors beaucoup plus fort, beaucoup plus forte ici de quelque chose. Il y a surtout le truc de se dire, je peux le faire, avec le chakra du plexus solaire, tu vois. Je peux le faire. Donc, avec, en plus, la lune. Donc, ici, on est vraiment dans les sentiments et ton instinct, de façon, tu écoutes un peu ton intuition, tu vois. Ok, tu as mené une bataille, une bataille qui est derrière toi, en fait, et tu es une résiliente ou un résilient. Donc, le passé, quelque part, même s'il a été très compliqué, il t'a fait douter de l'estime de toi. Il t'a fait douter, quelque part, de ce vers quoi tu voulais aller. Mais aujourd'hui, tu vois ces couleurs jaunes, tout ça, du plexus, en fait. Tu t'es enfermé dans quelque chose ici qui t'empêchait de t'accomplir. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça est derrière toi. On a envie de te dire que tout ça, il faut le laisser. C'est la résilience, la communion, les prévisions, la force que tu dois retrouver. Et cette situation où tu penses être bloqué alors que tu ne l'es pas. C'est toi qui te bloque quelque part dans cette situation, tu vois. Donc là, c'est une bataille que tu mènes avec ce 6 de bâton par rapport à quelque chose qui est là depuis très longtemps. Il y a beaucoup de fatigue, effectivement, mais ça te mène, j'ai envie de dire, dans cette résilience. Il y a beaucoup de courage, il y a ta colonne vertébrale, tu vois. Donc, c'est vraiment retrouver cet équilibre, encore une fois, tu vois. Voilà, il faut sortir de cette situation dans laquelle tu es, où tu t'empêches quelque part d'avancer. On a du sagittaire aussi dans cette carte, du verso, du sagittaire. Donc, en fait, il y a besoin de réunir tes forces, tu vois, et de prendre, enfin, de te positionner. Et l'ultime position, c'est voilà, de dire, c'est ça que je veux et rien d'autre. Donc, tout ça, tu vas le zapper, tu vas le laisser derrière toi. Tu vois, le diable est retourné. Je sors d'addiction, je sors quelque part dans mon chakra racine. J'ai besoin de me libérer de l'esclavage. Tu vois, tu sors d'un esclavage ici, tu sors d'une situation de manipulation, voire de pervers narcissique. Tu quittes tes chaînes, tu quittes les cadenas ici. Il y a ton ambition qui explose, qui monte crescendo, tu vois. Tu vois, tu, voilà, tu n'as plus envie d'être dans la dépendance, en fait. Tu te sens limité dans tout ça et tu sais que tout ça n'est plus possible. Donc, il y a vraiment ce besoin de sortir de cette situation où tu as été beaucoup dépendant, dépendante, où tu n'existais peut-être que pour l'autre, tu vois. Et c'est vrai que les guidances actuelles que je fais par rapport au verso, elles sont beaucoup focus là-dessus. Je vais forcément beaucoup vous retrouver parce qu'en ce moment, vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Vous vous êtes sacrifiés, vous avez donné beaucoup aux autres. Et maintenant, ça suffit, quoi. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui... Vous allez vers la résilience, en fait. Vous ressortez beaucoup plus fort de cette relation, situation. Après, on peut se sacrifier. On peut aussi le faire pour la famille. Je veux dire, ce n'est pas que dans votre vie affective. Ça peut être aussi dans la famille. On est un résilient, une résiliente parce qu'on s'est sacrifié toute sa vie. On avait du mal à parler, à s'affirmer. On n'osait pas dire les choses. Soit par loyauté, vous sortez quelque part de cette loyauté familiale. Ça, c'est insupportable. Et par loyauté pour la famille ou par loyauté, par croyance limitante, tout ça et tout, on ne fait rien. On ne s'exprime pas. On ne s'accomplit pas. Voilà. Il y a besoin vraiment de se soigner, de quitter cette loyauté familiale. C'est insupportable. Alors, on y va. Le 4 de bâton encore, qui a sauté. Vous voyez, il y a vraiment la construction ici de quelque chose. Et quelque part, j'ai envie de dire que ça vient de votre chakra racine. Le 4, c'est vos fondations. Voilà. Donc là, il y a la réalisation de quelque chose. Et vous allez vous empêcher, en plus, en vivant comme ça, en ne vous détachant pas de vos chaînes ici, de vous empêcher de construire, de vous empêcher de vous accompagner, de vous empêcher aussi de vivre une belle relation. Alors, avec ce tarot, le World, World Tarot, j'adore. Il y a des images magnifiques, des cartes magnifiques. On y va vers ce qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as le temps de ce versot pour ce mois de février ? On a l'As de Coupe qui est retourné. Ouais, il n'y a pas ce nouveau départ au niveau émotionnel. Tu vois, il n'y a pas ce nouveau départ au niveau émotionnel. Ouais, l'As de Coupe est retourné. On n'arrive pas à acter un nouveau début sentimentaliste. On n'arrive pas à acter aussi quelque chose, parce que l'As de Coupe, c'est aussi quelque chose de tout nouveau, tu vois. 9 de bâton. Ouais. Comme si tu étais bloqué, en fait. Tu te bloques sur quelque chose. Ouais, tout est retourné. Le 10 de Pentacle retourné. Et donc, j'ai envie de dire que tu es totalement bloqué dans le passé. Tu n'arrives pas quelque part. Tu n'arrives pas à boucler ce cycle de ta vie. Tu n'arrives pas à aller au bout de cette bataille. Tu n'arrives pas à t'offrir ce tout nouveau départ. Même que ce soit quelque chose qui te plaît énormément, tu vois. Tu n'arrives pas à t'impliquer dans une nouvelle relation. Le 10 de Pentacle est retourné aussi. Donc, mais qu'est-ce qu'on a ici ? Et on a le 8 de bâton qui est retourné. Ouais, c'est long, hein, en fait. C'est très, très long. Quelque chose qui traîne en longueur. Encore une autre, s'il vous plaît, les barceaux. Le 2 de bâton et le roi de bâton. Ouais. Tu n'arrives pas à faire un choix. Alors, tu dois faire un choix, justement. Quelque part, j'ai envie de dire que tu as le monde entre les mains. Donc, le 2 of Wands, c'est que ici, tu dois enfin faire ce choix. Alors, choix amoureux. Mais j'ai envie de dire que ce n'est même pas une question de choix amoureux. C'est la détermination avec laquelle tu dois avancer. Et ici, le roi de bâton qui est retourné, c'est que quelque part, tu ne sais pas quoi. Tu sais dans quelle direction tu dois aller, mais tu as du mal à te décider. Tu n'arrives pas à boucler la boucle. Tu n'arrives pas à te dire que quelque part, tu as la réussite sur le résultat. Le résultat, en fait, tu ne le vois pas. C'est comme si tu ne voyais pas l'aboutissement. C'est comme si tu étais dans le brouillard. C'est comme si tu n'arrivais pas à voir avec discernement ce que ce choix que tu dois faire va t'apporter. Voilà. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas ce que ça peut t'apporter au niveau enrichissement. Tu ne t'autorises pas ce nouveau départ. Tu ne penses peut-être même pas que ça puisse être possible. Tu vois, tu as quelque part... C'est comme si, en fait, tu n'arrives pas à trouver la direction dans laquelle tu dois aller. Et pourtant, tu vois, le huit de bâton, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Mais toi, en fait, tu bloques. Tu bloques quelque part le fait que les choses peuvent rapidement changer, briller. Mais toi, tu es bloqué, en fait. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à boucler la boucle. Tu n'arrives pas à t'offrir ce nouveau départ qui te plaît, que ce soit amoureux ou j'en sais rien. Voilà. Tu bloques, en fait, les énergies. Tu es là. Et on te dit, le de bâton, c'est voilà, tu es face à un choix. Tu es face à un choix important ici. On voit cet homme qui est immense ici et qui regarde, il a ce globe, tu vois. Tu as ce monde ici entre les mains et tu as besoin de faire ce choix, quoi. Oui, j'ai envie de dire, il est temps que tu fasses ce choix. Il y a de la souffrance, il y a du chagrin. Il y a de la souffrance, il y a du chagrin, il y a une forme de, pas de regret, mais de, ouais, de tristesse, de, voilà. C'est comme si tu avais une forme de manipulation. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que cette tristesse, elle est énorme, en fait. Il y a énormément de tristesse en toi. Et, ouais, il y a énormément de tristesse. D'où, en fait, tu sais très bien que si tu fais ce choix, c'est irréversible. Et c'est peut-être ça. Il y a ce choix à faire et que tu n'arrives pas parce que tu sais que tu n'arrives pas à refermer une page de ta vie. Parce que, simplement, c'est ta vie et tu penses que c'est ça et rien d'autre. En fait, il y a une, moi, je ressens une tristesse, vraiment, mais au-delà de l'entendement, quoi. Voilà, il y a une énorme, énorme tristesse en toi. Et tu as l'impression, quelque part, c'est quelque chose que tu n'arrives jamais, pardon, à surmonter. Et pourtant, malgré tout, on te dit que c'est la fin de ce cycle, que tu as cet équilibre. Tu dois retrouver ton indépendance, qu'il y a le succès derrière, il y a le changement. Il y a, tu t'empêches de réussir, en fait, tu t'empêches d'aller vers la réussite. Ouais, tu es bloqué, toujours, dans quelque chose. Là, tu vois, on parle encore de lumière, ici. Avec la lumière, il n'y a pas de séparation. On reconnaît ça. On est seul avec le divin, on ne fait qu'un avec le divin. Tu as besoin d'aller vers cette lumière, vers ça. Tu es vraiment connecté à la lumière. La lumière va vers ta propre lumière, en fait. L'enlightenment, l'éclaircissement, l'illumination, tu vois. On n'est qu'un seul avec le divin. On parle de tes émotions. On te dit de regarder profondément à l'intérieur de tes émotions. Bon, tu es vraiment dans les émotions, ça c'est clair. Tu es un peu dans la buée, le brouillard, ici. Guilt, on parle de culpabilité. Donc, tu te mets dans la culpabilité. Et on te dit, quelque part, que tu as ces erreurs, ici. Et de l'illusion, en fait. Tu as pensé qu'il y avait une vraie connexion avec quelqu'un. Or, ici, il y a une question d'illusion. Il faut que tu évites, quelque part, le piège, quelque part, des erreurs de ce que tu vis, ici. Et pour te ramener à une vraie connexion, tu vois. Et on te dit, ne laisse pas, quelque part, cette culpabilité t'empêcher de trouver la voie du bonheur, tu vois. Je pense que tu te sens le plus coupable, ici, verso. Mais il n'y a pas de culpabilité. Culpabilité et illusion, tu vois. Donc, ici, essaie, quelque part, de réfléchir et de te dire que ce n'est pas toi le problème, aussi. Pardonne-toi, tu vois, openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. Donc, tu dois être open, justement, pour accepter la guidance divine dans tes relations. Mais quelque part, tu vois, il y a besoin de sortir de la culpabilité. Et s'il y a quelqu'un ou cette situation que tu as vécue, où on te parle d'expérience de confusion, demande au divin, justement, de te donner les réponses dont tu as besoin. Parce que, quelque part, il y a une question de vérité. Et ici, c'est comme si tu avais vécu l'illusion qui te met dans la culpabilité. Et ici, on parle de tes émotions, voilà. Et en fait, tu t'es illusionné, peut-être, dans une relation. Ou ici, effectivement, tu as besoin de comprendre, d'être guidé, justement, pour pouvoir t'ouvrir. Tu vois, c'est de t'ouvrir et surtout de sortir de cette culpabilité. Voilà. Besoin de sortir de cette culpabilité, ici. Et c'est ça qui t'empêche, quelque part. C'est que tu te sens, peut-être, coupable de l'échec que tu as vécu avec quelqu'un dans une relation, tu vois. Ou peut-être, cette personne te met dans la culpabilité. Donc, ça, c'est juste possible. Alors, on continue, les petits versos, avec un message de Wisdom Iden Realms. Voilà, c'est des cartes avec des messages. On aime bien, on adore. Pour toi, verso, on te parle du dream walker. Les rêves, les illusions, voilà. Bon, il y a besoin, quand même, de faire attention, ici, de sortir de l'illusion. Peut-être que tu te rêves une vie qui n'existe pas. Alors, le marcheur de rêves, the dreamer walker. Peut-être que dans tes rêves, tu reçois aussi des messages. Peut-être que tu rêves à autre chose. Et peut-être qu'il faut que tu sortes de l'illusion. Alors, peut-être que, voilà, tu as besoin de retrouver ton équilibre. Peut-être que tu penses que, quelque part, tu rêves, peut-être, justement, à quelque chose qui, aussi, n'est pas possible. Ou alors que, quelque part, tu as pensé que cette personne, c'était, qui t'a mis ou mise dans l'illusion, tu vois. Moi, je dis que, quelque part, on a besoin d'avoir des rêves. D'accord ? Parce qu'on te dit rêve, mais fais bien attention à l'illusion. Peut-être que tu rêves un truc qui n'existe pas et que tu te mets encore dans l'illusion, tu vois. Ouais. Ben, le truc, c'est de sortir de l'illusion. Donc, peut-être que tu rencontres aussi, verso, toujours le même style de personnes qui te mettent dans l'illusion. Ou tu penses toujours que tu vas vivre quelque chose de chouette et que, du coup, ces rêves, ce sont des rêves. Et que, du coup, à la fin, tu vois, sur l'autre petit rocher, là-bas, ce sont des dragons. Ben, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas. Bon, on continue. J'ai fait un petit oracle ici avec The I Don't Trust Oracle. Donc, si tu es dans une relation ou si tu veux entendre ce que l'autre a à te dire, on va aller voir ici pour toi, verso, quel message ton autre veut te faire passer. Donc, soit dans une relation en séparation, en complication, je ne sais pas quoi. Donc, nous savons tous les deux, effectivement, que je ne suis pas quelqu'un pour toi. C'est ce que ton autre te donne comme message. Nous le savons. Je ne suis pas la bonne personne. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Oui, tout dépend de la personne en face de vous, comment elle est, vous voyez. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré quelqu'un où vous êtes dans une relation et que cette personne, elle te dit tout simplement qu'elle a été une distraction dans ta peine. qu'elle ne réagit pas quand on lui parle de toi et qu'elle aurait aimé que ce soit différent et qu'elle sait qu'elle n'est pas pour toi. Donc, après, tu peux être effectivement dans une relation ici, verso, où c'est quelqu'un, peu importe, tu vois comment ça te parle, quelqu'un avec qui tu n'es plus ou quelqu'un qui sait quelque part qu'elle n'est pas la bonne personne pour toi, que tu es peut-être, que c'est une relation peut-être de pensement aussi. Voilà, bon, en tout cas, la personne en face de toi, il y a une forme de souffrance. Après, ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu peut-être une relation éphémère et qui prend conscience quelque part. Et peut-être que c'est toi qui mets les autres dans l'illusion ou alors c'est toi qui t'es illusionné, tu vois. Mais bon, voilà, ça peut être, on peut être dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire. On peut parler de toi en mode victime, on peut parler de toi en mode bourreau. Quoi qu'il en soit, tu sais très bien qu'on n'est pas là, de toute façon, pour te juger, verso, ce n'est pas l'objectif dans la guidance. Voilà, c'est pour justement t'ouvrir les yeux, te faire comprendre certaines choses. Alors, rencontrer des personnes qui te soignent et qui peuvent s'attacher à toi au moment où on sait du départ que ces personnes ne sont pas pour soi, voilà, on le sait. Mais on y va quand même, on met les gens dans l'illusion où on s'illusionne soi-même. Ok, on termine avec un message pour toi, verso de la sorcière solidaire. Allez, on a un message, on parle de quoi ? Quand le temps, quelque part, de... Alors, attends, putain, je n'arrive pas à dire. Il est temps, quelque part, tu vois, regarde, il est temps, quelque part, aussi, que les choses changent ici. Avec le chiffre 3, il y a une forme de genèse, de trinité par rapport à ce que tu as vécu. Il y a une grosse lune ici. Est-ce qu'il est temps, justement, d'enterrer quelque chose ? Ouais, dans votre jardin. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, d'enterrer quelque chose ici ? Il est venu, le temps est venu de... Je ne sais pas, je n'arrive pas à le lire, ce mot. Bon, il est venu le temps, quelque part, d'enterrer quelque chose, de terminer quelque chose. Il était temps, justement, d'aller vers cette lumière. Il était temps, justement, ouais, il était temps, justement, de... Mais au niveau émotionnel, tu vois, de refermer une page. J'ai envie de rajouter une. Qu'est-ce que tu penses, Verseau ? Il est temps, il est temps de faire le choix. Il est temps d'aller au bout de quelque chose. Ah, mais oui, regarde. La réconciliation avec ton enfant intérieur. On voit que cette sorcière, elle le montre sa fille à la lune. On voit cette sorcière ici, tu vois, qui fait... En fait, il y a l'idée réellement de montrer au monde entier qui tu es réellement. Et on peut parler de ton enfant intérieur. Montre au monde qui tu es réellement. La sorcière montre sa fille à la lune. C'est comme si c'était toi, maintenant, et toi, enfant. Il y a quelque chose à régler, peut-être, avec ta maman. Il y a quelque chose à régler avec ton histoire aussi familiale. Tu as besoin de montrer qui tu es maintenant. Ouais. Tu as besoin de montrer réellement qui tu es aujourd'hui. Ouais. Il y a peut-être besoin de montrer aussi qui tu es à la lune. Il y a peut-être besoin, justement, de montrer au monde entier qui tu es, qui tu es caché. Le temps est vraiment venu ici pour toi de fermer une page réellement. The real is meant. Ouais. C'est le temps réellement d'être toi, en fait. Moi, j'ai envie de dire ici que c'est la guérison. Tout simplement. Affirme-toi. Expose-toi. Il y a la reconnaissance. Il y a tout ici. Il y a des choses que tu as cachées au monde entier. Et aujourd'hui, tu as besoin de te montrer tel que tu es. Voilà. Montre-toi. Puisqu'on voit que cette petite sorcière, elle montre sa fille à la lune. Et ça fait un petit moment que cette sorcière, elle a cette petite fille, tu vois. Mais elle ne la montre que maintenant. Et peut-être que ça fait un petit moment qu'il est temps de te montrer, en fait. Tel que tu es. Tu as peut-être caché beaucoup de choses. Ou tu t'es caché toi aussi. Il est temps, quelque part, de faire face réellement à la réalité. Il faut vraiment faire face à cette réalité ici, les versos. Bon, voilà. C'était le tirage. On a fini. Sinon, on ne s'arrête jamais. Je te fais des gros bisous du cœur. Prends bien soin de toi. Rappelle-toi. L'adage de la gêne. Ouais. De ne plus jamais accepter l'inacceptable, justement. Arrête d'être gênée. Ou arrête de ne pas dire qui tu es. Ne sois plus gênée, justement, d'être qui tu es. Affirme-toi. Et assume qui tu es aussi. Voilà. Des gros bisous du cœur. Je vous embrasse, les versos. Prenez bien, bien soin de vous. On est dans votre vibes. C'est vous. Voilà. Exprimez-vous. Je vous embrasse. Bye-bye.